Alors on va passer à la correction des exercices dont l'adresse est indiquée à droite en face du point 3. On va commencer par le niveau 9 et on se pose d'abord la question de la stratégie que l'on va adopter pour résoudre le problème. On peut adopter une stratégie très similaire à celle qui a été vue dans le niveau 7, c'est-à-dire que si on peut avancer, on avance, et puis si on peut tourner à gauche, on tourne à gauche. Donc si je reprends le pseudocode du niveau 7, je vois que j'ai répété jusqu'à l'arrivée 6 chemins devant avancer et 6 chemins à droite tournent à droite. Alors la seule différence, c'est qu'ici il faut tourner vers la gauche et pas vers la droite. Donc je vais modifier ce pseudocode pour obtenir celui du niveau 9. Alors à votre avis, est-ce que ce pseudocode permet d'arriver jusqu'à l'arrivée ? Eh bien on va tester ça avec la méthode de traçage. Je recommence au début, si chemin devant j'avance et si chemin à gauche, il n'y en a pas, donc je ne tourne pas à gauche. Donc je recommence, si chemin devant j'avance et si chemin à gauche je tourne à gauche, donc là je m'oriente à gauche. Je répète encore, si chemin devant j'avance, pas de chemin gauche, j'avance pas de chemin gauche, j'avance pas de chemin gauche, j'avance, pas de chemin à gauche et j'avance et là on a un chemin à gauche donc il va partir par là et la fois suivante il va avancer et il va avancer jusqu'à là ensuite et puis là on ne peut plus avancer et on ne peut pas aller à gauche donc ici on est bloqué donc ce pseudocode là il ne marche pas alors ce que je vous suggère c'est de faire une pause et d'examiner où se trouve le problème alors en particulier je vous propose d'examiner ce qui se passe quand on arrive à ce croisement là donc à partir de votre analyse du problème vous allez modifier le pseudocode qui ne marche pas pour le corriger allez petite pause et quand vous êtes prêt vous repartez avec la vidéo alors ce que vous avez vu probablement c'est que le problème se situe à ce carrefour ce que l'on voudrait c'est qu'il continue tout droit quand il en a la possibilité plutôt que de tourner à gauche et là après avoir avancé jusqu'ici il va d'abord tester si le chemin va à gauche et bien ce que l'on veut c'est qu'on ne tourne à gauche que s'il n'y a pas de chemin devant donc au lieu de refaire répéter si chemin devant avancer et si chemin à gauche tourner à gauche on va dire si chemin devant avancer et sinon tourner à gauche mais vous voyez qu'on ne tourne à gauche que si on ne peut pas avancer alors quand on sera ici et bien s'il y a un chemin devant on va avancer et on ne va pas exécuter l'instruction tourner à gauche si on compare ces deux pseudocodes au diagramme de flux correspondant et bien vous allez voir que pour le premier on a un premier test et on exécute la fonction avancée que s'il y a un chemin devant et ensuite on fait un deuxième test vous voyez qu'ici le premier test et le deuxième test sont deux tests indépendants et une seule branche est exploitée dans la deuxième branche on ne fait rien et bien ici qu'est-ce qu'on va faire ? on va faire un seul test si chemin devant si on peut avancer on avance et sinon on tourne à gauche vous voyez qu'une structure conditionnelle si sinon permet d'exploiter les deux branches d'une condition pour le diagramme des flux et bien on a déjà fait l'essentiel on commence la boucle en testant si on a touché l'arrivée a priori non au début est-ce qu'il y a un chemin devant ? oui, j'avance et je vais avancer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chemin devant et quand je n'ai plus de chemin devant et bien je vais tourner à gauche et je recommence s'il y a un chemin devant je avance et quand je ne peux plus avancer je tourne à gauche et je continue à avancer pour finalement arriver à l'arrivée auquel cas je sors ici maintenant que vous avez écrit le pseudocode vous pouvez finir en faisant le programme qui ressemble comme deux gouttes d'eau au pseudocode et quand vous exécutez le programme et bien vous verrez que le petit bonhomme arrive bien à la sortie voilà et à la fin vous allez voir le code javascript avec une boucle ici une boucle while et à l'intérieur de cette boucle une structure if-else qui correspond au si-sinon qu'on a vu en français alors on a terminé la solution du niveau 9 qui était déjà très difficile et si vous n'y êtes pas arrivé c'est vraiment pas important ce qui est important c'est que vous ayez vu l'intérêt des diagrammes des flux pour décrire un algorithme et du pseudocode pour se rapprocher du code de la machine avant vraiment de se mettre à coder et imaginez-vous que si vous avez des programmes compliqués et bien un diagramme des flux et bien ça vous permettra de travailler à plusieurs et de discuter du programme de trouver les bugs et de le mettre au point alors on s'en sert pas tout le temps mais il faut savoir que ça existe et puis il faut savoir s'en servir quand on en a besoin alors on va passer au niveau 10 dont je vous disais qu'il était plus compliqué mais prenez quand même deux minutes pour regarder la fin de cette vidéo parce que vous verrez qu'un ordinateur peut résonner différemment d'un humain dans notre cas on va aller chercher les règles qui vont permettre de passer par exemple par ce chemin là mais on va galérer et c'est très difficile à trouver en tout cas moi j'y suis pas arrivé donc on va utiliser une méthode beaucoup plus brutale beaucoup plus sommaire qui consiste à dire si je longe le mur de gauche ici je sais pas par où je vais passer je sais pas quelle est la forme du labyrinthe mais au final je vais peut-être finir par arriver à l'arrivée je vais côté non pas le passage par un itinéraire mais la règle longer le mur de gauche jusqu'à la sortie donc je vais répéter jusqu'à l'arrivée si je veux longer le mur de gauche il faut d'abord que je regarde si j'ai un chemin à gauche et si oui je tourne à gauche et j'avance alors s'il n'y a pas de mur à gauche et bien qu'est-ce qu'il faut que je fasse je vais regarder s'il y a un mur devant donc sinon s'il y a un chemin devant alors j'avance et s'il n'y a pas de chemin à gauche puisqu'on est là et qu'il n'y a pas de chemin devant puisqu'on est là et bien je vais regarder s'il y a un chemin à droite et s'il y a un chemin à droite je tourne à droite et j'avance et s'il n'y a ni chemin à gauche ni chemin devant ni chemin à droite et bien qu'est-ce qu'il se passe ? je dois faire demi-tour donc je vais tourner deux fois à droite et je vais avancer cet algorithme qui consiste à allonger le mur de gauche il va marcher pour n'importe quel labyrinthe sauf peut-être s'il y a des îles comme ici alors il va marcher pour n'importe quel labyrinthe mais il ne va pas trouver le chemin le plus court ou le plus efficace mais pour l'ordinateur qui ne se fatigue pas en répétant des choses simples et bien ça lui est bien égal on voit qu'ici l'ordinateur pourra résoudre les problèmes avec une démarche qui serait hors d'accès pour un humain parce qu'il faudrait répéter les choses trop souvent c'est ce qu'on appelle parfois une résolution par force brute dernière remarque sur cet algorithme c'est que la fonction avancée apparaît dans tous les cas possibles donc ce n'est pas la peine de la répéter quatre fois il suffit de la mettre une seule fois mais en dehors des conditions voilà et ce que l'on peut remarquer dans cette version de l'algorithme c'est que cette partie là correspond à l'orientation du bonhomme dans la direction où il doit avancer et une fois qu'il est orienté on le fait avancer passons maintenant au diagramme de flux quand on démarre on teste si on est arrivé en général pas au départ donc on n'est pas arrivé la première chose qu'on fait c'est qu'on regarde s'il y a un chemin à gauche ou quelqu'un on va à gauche s'il n'y a pas de chemin à gauche on regarde s'il y a un chemin en avant si oui et bien on va directement avancer s'il n'y a pas de chemin devant et bien on va regarder s'il y a un chemin à droite et si oui on va tourner à droite et si on ne peut aller ni à gauche ni devant ni à droite et bien on va faire demi-tour en tournant deux fois à droite et puis après on va avancer donc vous voyez qu'ici on a orienté et avancé dans ce labyrinthe le bonhomme va trouver dans la plupart des cas des chemins devant donc il va passer par ici il va aussi trouver des chemins vers la gauche et des chemins vers la droite et quand il sera au centre ici dans le cul-de-sac et bien il devra faire demi-tour donc il utilisera chacune de ses branches et trouvera la sortie quelle que soit la forme du labyrinthe le code lui-même il est très proche du pseudocode et vous pouvez le tester sur Blockly voilà et bien on a terminé ces exercices j'espère que ça n'a pas été trop dur et que vous avez retenu des choses intéressantes salut 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 – Sous-titrage FR 2021